Elden Ring est le dernier jeu réalisé par FromSoftware, et contrairement à l'heure précédente, c'est un open world, et un plutôt réussi. Mais j'ai constamment eu la sensation de jouer à Dark Souls, ce qui m'amène à cette question, combien leur a-t-il fallu de travail pour faire Elden Ring ? Et par travail, je parle pas du temps de développement, des conditions de travail ou du nombre de personnes impliquées. Non, ce qui m'intéresse principalement ici, c'est de voir à quel point la formule des Souls a été changée pour l'adapter à un monde ouvert. Et en répondant à ça, voir si le succès d'Elden Ring c'est un coup de chance ou si c'était prévisible. Mais avant de commencer, faut savoir ce que c'est un monde ouvert. L'idée de base, c'est qu'il s'agit d'un monde et qu'il est ouvert, c'est ce que le nom suggère en tout cas. Et ça s'oppose au jeu qui restreigne le joueur dans son exploration, que ce soit avec un enchaînement de niveau ou un système de clés et plein de temps de chargement. Pour faire une analogie de boomer, un open world ce serait votre magasin classique avec tout plein de rayons qu'on peut visiter dans n'importe quel ordre. Là où un magasin comme Ikea, ce serait un magasin linéaire. Mon problème avec ça, c'est qu'un jeu linéaire ça ne veut pas dire grand chose. C'est pas un style de jeu et ce n'est même pas utilisé pour décrire un jeu. Un jeu linéaire ça peut être un jeu en 2D, en 3D, ça peut être de la plateforme, un FPS, ça peut être un jeu de voiture, un jeu indé de 2h ou un RPG qui en fait 100. Mais du coup, pourquoi est-ce que le monde ouvert est si important ? Est-ce que ça représente vraiment quelque chose ? Fallout New Vegas est un jeu où vous pouvez aller où vous voulez dès le début. Certaines zones seront plus difficiles que d'autres certes, mais vous restez libre de le parcourir de plein de manières différentes. Vous pouvez vous allier ou devenir ennemi avec chaque faction du jeu selon vos choix. Finir le jeu ne demande rien de plus que finir la quête principale, mais les quêtes annexes vont également influer sur la fin. Dans GTA V, on joue trois personnages différents avec la possibilité de passer de l'un à l'autre tout en s'adonnant à diverses activités pour gagner de l'argent ou juste s'amuser. Chaque quête est une montagne russe, c'est généralement un concentré d'action que l'on découvre sur des rails que l'on doit suivre jusqu'à la fin de la dite quête. Il n'y a aucun choix, pas même celui de s'arrêter en cours de route. The Legend of Zelda est le premier jeu sorti sur console de salon avec un système de sauvegarde via une batterie dans la cartouche. Technologie indispensable pour explorer ces quelques cinquante mille mètres carrés. C'est à peu près la taille du parc Monceau, qui n'est pas très grand. Dans chaque donjon, Zelda trouvera un objet qui l'aidera pour le reste de sa quête. World of Warcraft permet à des dizaines de joueurs de jouer ensemble afin de progresser et les forces même à une sérieuse coopération afin de réussir les donjons les plus difficiles. Microsoft Flight Simulator vous permet de piloter un avion où vous voulez dans sa carte qui se veut une réplique de la terre et vous permet même d'aller y chercher votre maison. The Legend of Zelda Breath of the Wild vous donne tout ce dont vous avez besoin après une ou deux heures de jeu et vous lâche dans sa carte gigantesque. A peu près ça dont vous pouvez tout ignorer. Tous ces jeux sont très différents. Certains offrent énormément de liberté alors que d'autres vous contraignent dans leur quête. Il y a des cartes gigantesques ou toutes petites, du multijoueur, de la simulation, de la vue du dessus, de la troisième personne. Mais ils sont tous considérés comme étant des open world. Et quand j'entends ça, je ne suis pas convaincu que cette idée de monde ouvert soit super pertinente pour décrire un jeu. Je ne dois pas être le seul à penser que ça indique pas grand chose puisque c'est pas dans les tags les plus populaires qu'on peut trouver sur la page Steam d'Elden Ring. Bon, après il y a le table relaxant dans la liste donc je vais pas non plus y accorder trop d'importance. Au final, la seule chose qui caractérise un monde ouvert, c'est qu'il est ouvert. On doit pouvoir aller dans tous les endroits qu'on peut voir avec différentes façons d'aller dans ces endroits et idéalement dans n'importe quel ordre. Et ça va avoir énormément d'implication sur le jeu. La conception des niveaux va devoir prendre en compte une carte ouverte. L'histoire et la narration vont devoir s'adapter à des joueurs libres de faire des choses dans différents ordres. Le contenu du jeu va être influencé par la taille de la carte. Le jeu, par ses mécaniques ou son histoire, va devoir rester intéressant pendant toute l'aventure. Alors, il n'y a pas une seule façon de faire, les jeux que j'ai cités plus haut offrent des réponses différentes à ces différents points. Mais il faut les prendre en compte. Si tu veux faire un jeu avec une énorme carte et qui prend plus de 100 heures à finir, il vaut mieux les prendre en compte dès le début. Alors allons-y, et pour de vrai cette fois, voyons comment Elden Ring répond à ces différents points et comment leur précédent jeu les avait déjà préparés à le faire. Bien entendu, ça va des vues gâchées sur Elden Ring que je vous invite à faire avant de continuer à visionner cette vidéo. Mais je vais aussi parler des 4 Souls, de Bloodborne et un peu de Sekiro. Ça spoilera beaucoup moins pour ces jeux-là, mais je préfère vous prévenir. Le tutoriel d'Ellen Ring est étrange. On choisit sa classe, on customise notre avatar, il y a une cinématique d'intro et on a le contrôle. Rapidement, on se fait tuer par un boss. Il y a une seconde cinématique et on se réveille dans un souterrain avec un arbre brillant, un escalier et une porte qui mène à la première grâce et le vrai début de l'aventure. Dans la première zone, le jeu nous laisse expérimenter avec les mouvements. Les développeurs semblent de nous faire confiance et c'est très bien. Mais sans aucune explication, c'est quand même compliqué de tous les découvrir. Il y en a plein et pour certains, il faut faire des combos de boutons. Et puis, le boss à la fin, c'est plus une baffe dans la tronche qu'un moment d'apprentissage. Peut-être qu'il faut lire le manuel. Après tout, il y en a un. Steam demande à chaque fois que je lance le jeu si je veux pas le lire à la place. On aurait pu avoir une option dans le menu du jeu, directement pour l'ouvrir. Ou juste un PDF quelque part, plutôt que cette fenêtre à chaque fois que je veux jouer, mais au moins, il y a un manuel. Et il donne absolument aucune indication sur les contrôles. Je suis persuadé que c'est un truc qu'ils ont fait à l'arrache et qu'ils voulaient pas l'adapter à chaque console qui ont toutes leurs propres contrôleurs. Mais bref, où sont les explications ? Ce que je trouve étrange dans le tuto, c'est que l'arbre attire beaucoup plus l'attention que le fantôme sur sa chaise. Un fantôme nous dit de sauter dans un trou et vous croyez que je chaute ? J'ai joué aux autres jeux, vous savez. Alors oui, je suis peut-être le seul à l'avoir ghosté parce que j'y faisais pas confiance, mais j'ai vu d'autres personnes avoir peur de sauter. Ou juste être plus intéressé par l'arbre lumineux en plein milieu de l'écran. Pendant la réalisation de cette vidéo, une mise à jour du jeu a rajouté un message qui indique qu'il y a un tuto sur le côté à cause du nombre de joueurs qui passaient à côté, justement. J'espère que cette vidéo attirera autant votre attention que cet arbre attire celle des joueurs. Et c'est normal, puisque c'est un putain d'arbre qui fait de la lumière. Pourquoi pas juste avoir mis des lumières à côté de la porte, genre deux torches, histoire qu'on voit la porte sans que ça attire toute l'attention. Et peut-être mettre l'arbre de lumière dans le trou avec le fantôme qui le pointe plutôt que pointer dans le vide. Honnêtement, je pense que j'aurais préféré qu'il dise tuto plutôt que ce qu'il dit actuellement. Enfin, ce qu'il disait avant la mise à jour, puisqu'il dit tuto maintenant. Mais bon, peu importe, on arrive au fond du trou dans un tunnel qui a rien d'intéressant, avec des messages qui popent tous les 20 mètres pour expliquer comment jouer et puis un boss à la fin d'une boucle qui nous aura ramené au début. Cette fois-ci, on monte l'escalier, on ouvre la porte, on active la grâce, on prend l'ascenseur, il y a une dernière porte et le jeu commence. Juste là, sur le pas de la porte, on peut déjà apprécier un excellent level design. Au fond, il y a un château, perché sur une montagne et un énorme pont. Au premier plan, il y a une grâce et dans son prolongement, une église qui est inratable. Et alors qu'on se décale vers la droite pour s'approcher de la grâce ou qu'on cherche à voir où mène le pont, la caméra révèle un énorme arbre de lumière. Le jeu nous montre d'abord l'objectif de la zone, puis nous remet sur le droit chemin et enfin, il y a cet arbre où se trouve la fin du jeu. Et ça continue comme ça avec chaque zone. L'arrivée à Ljurnia est similaire avec l'académie juste devant nous et une ville qu'on distingue dans la brume. Il y a une tour sur la droite et une église sur la gauche. On entre en Kaellid en sautant par-dessus ce mur et on découvre d'un coup cette terre putréfiée. Il y a une tour, un arbre, des temples ou des forteresses au loin. Et puis ce putain de corbeau. Ça peut sembler moins engageant que Nécrolimb ou Ljurnia, mais vu la difficulté de la zone, je pense que le mur, le corbeau et l'ambiance sont là pour repousser les nouveaux joueurs. Elle arrive à Nocron ou l'entrée dans l'endel et je pourrai continuer. Presque toutes les zones ont ses introductions. Un couloir qui bloque notre vue avant une ouverture qui révèle la zone avec ses points d'intérêt bien en évidence. Mais pour expliquer en quoi c'est si bien, retournons à Ljurnia. C'est ma zone préférée après tout. Quand on arrive, le jeu nous présente plusieurs lieux intéressants. Une réponse naturelle va être de vouloir voir ce qui s'y passe. Et il y a toujours quelque chose sur la route. Si on va vers l'académie, on va tomber sur un village englouti. Le chemin vers la tour à l'est mène sur un champ de bataille et un étrange village. Et pour le plateau à l'ouest, on peut pas l'atteindre. A la place, on va trouver un village caché où un massacre a eu lieu. Village où se trouve un objet clé lié à plusieurs quêtes qui permettent d'accéder aux boss le plus dur du jeu. En plaçant une église sur ce plateau, bien en évidence, le jeu vous attire. Vous voulez l'alarme qui va améliorer votre fiole de soin. Et vous vous retrouvez impliqué dans une guerre entre des albinoriques et des parfumeurs sans même savoir ce que c'est qu'un albinorique. Et la première récompense pour avoir trouvé le village et le médaillon, c'est ce mec qui essaie de nous assassiner à la table ronde. A chaque fois que le jeu a fait quelque chose comme ça, je l'ai trouvé excellent, mais pas surprenant. Cette façon de faire ressortir certains éléments du décor pour attirer l'attention, c'est là depuis Daemon Souls et la porte de Boletaria. Et ça continue dans les autres jeux. L'arrivée à Anor Londo est sans doute la plus marquante, alors celle de Dark Souls 1, celle avec de la couleur. Le château de Brangleic où les introductions des DLC de Dark Souls 2 sont particulièrement réussies. L'arrivée à Irisril, le palais inondé, l'ère du dragon ou la Ring City, et vous avez sans doute plein d'autres exemples de zones présentées de manière aussi grandiose. C'était plus discret, mais on y trouvait aussi cette présentation plus globale. Le début de Dark Souls 3 est ce qui ressemble le plus au début d'Elden Ring, quand, après avoir vaincu Vort, on a cette vue sur l'ensemble du jeu. Il y a la cathédrale, le village des morts vivants. Au fond, on peut même distinguer l'Erythril et le Pic des Dragons. Dans Dark Souls, on peut voir le Bad Blyton depuis Firelink. Mais ce qui m'avait le plus impressionné, c'était de voir Izalith et Lac cendrer depuis le tombeau des géants. Pour finir, il y a le DLC du Poison de Dark Souls 2 qui commence avec une vue sur tout ce qu'on va explorer. Après quelques pas, on tombe sur un dragon qui part en s'envolant et en passant devant toutes ces zones au cas où on les aurait ratées juste avant. Ça vous présente la zone, le boss final, et il y a même une porte avec deux torches. Et c'est pour ça que je suis pas surpris par Elden Ring. Ils ont réussi à faire une carte qui invite le joueur à l'exploration et garde une part de surprise, mais ils l'ont fait avec des méthodes qui s'utilisent depuis Dark Souls, que ce soit les zones qui claquent ou celles cachées que l'on voit pas venir. Ce qui m'a surpris en revanche, c'est le premier ennemi que l'on croise. Et contrairement à ce qu'on peut penser en voyant ça, je suis agréablement surpris. Pour expliquer ça, on va parler un petit peu du tuto de Dark Souls 1. L'asile de Dark Souls 1, le tuto, est une merveille de design. On apprend à ramasser des objets pour pouvoir ouvrir la porte, le jeu nous présente quelques ennemis qui ne vont jamais nous attaquer, puis on arrive au premier feu. On prend notre temps pour ouvrir une porte. Et d'un coup, on se retrouve devant un boss qu'on semble absolument pas en mesure de battre. On meurt en quelques coups, on a aucun moyen de se soigner, et notre épée cassée ne lui fait aucun dégât. Mais il y a un message au sol qui nous dit de partir, et sur le côté de l'arène, il y a cette porte, avec deux torches pour attirer notre attention et… je me demande si j'ai pas un temps faible pour les torches. Mais bref, continuons en allant dans ce tunnel pour éviter le boss. On va alors ramasser un bouclier, une arme en état, des fioles de soin, et finir cette boucle par une nouvelle rencontre avec le démon de l'asile. L'expression « get good » a été énormément employée pour parler des souls. Et bien qu'il faudra forcément s'améliorer en tant que joueur pour espérer finir le jeu, il faut aussi améliorer son personnage. Et c'est quelque chose que le jeu cherche à nous faire comprendre dès le début, en nous faisant fuir un boss sur lequel on ne fait presque aucun dégât, pour revenir à l'affronter quelques minutes plus tard avec un armement qui semble beaucoup plus adapté. On retrouve ça plus tard quand on rencontre les gargouilles. Après avoir fini l'asile, un des chemins disponibles, qui est le plus accueillant, mène dans le bourg des morts-vivants. Il va nous mener vers un pont, puis la paroisse des morts-vivants, avec sur son toit une cloche. Élément essentiel du jeu, qu'il faut faire sonner pour débloquer la suite de l'aventure. Mais il y a également deux gargouilles, et elle rigole zéro. Si vous allez les affronter dès votre arrivée dans l'église, vous risquez de passer un mauvais moment, et de vous retrouver à nouveau dans une situation où vous faites très peu de dégâts, alors que vos adversaires vous tuent facilement aux deux coups. Mais la paroisse, elle permet pas juste d'accéder à la cloche. D'un côté, vous avez accès à l'iche-feu, la zone de départ qui mène vers deux autres zones, et de l'autre côté, vous avez un feu qui mène vers le bassin et le jardin de Noirsouche, et surtout, André le forgeron. D'ailleurs, les deux zones accessibles depuis l'iche-feu ont elles aussi un forgeron. Mais André reste plus facile à trouver, le bruit de ses coups de marteau étant encore plus fort que le bruit du feu quand on s'y assoit, et il vend des pierres qui permettent d'améliorer nos armes. Une fois l'amélioration faite, les gargouilles sont beaucoup plus faciles, comme si elles avaient été prévues pour être faites avec un équipement plus 5. C'est quelque chose qu'on retrouvera pas avant Elden Ring et ce mec qui nous explose la touche. Pour moi, il y a trois réactions possibles quand on le voit arriver. Soit on fuit directement, soit on remarque la différence énorme entre nos dégâts et les siens, puis on fuit, ou alors on choisit qu'on ira pas plus loin tant qu'on n'aura pas réussi à le battre. Et c'est une très bonne chose que ce soit possible de le battre dès le début du jeu. Mais je pense que la réponse attendue par les développeurs, c'est qu'on se casse. En plus des dégâts et de la vie du boss, sa carrure et son équipement tout recouvert d'or, ça me donne pas l'impression que je suis censé me battre contre lui au tout début de l'aventure. Si, contrairement à moi, vous avez vu les trailers du jeu avant d'y jouer, vous aurez remarqué qu'on doit avoir un cheval à un moment donné. Cheval qu'on n'a pas encore à ce moment-là, alors que lui, il en a un. Là aussi, ça donne l'idée qu'on devrait peut-être le laisser pour plus tard. Magritte va agir de la même manière. Son introduction suggère un boss principal et il a beaucoup de vie. Si vous avez juste suivi les signes de grâce jusqu'à lui, votre perso sera clairement en ce niveau. Dans une situation très proche de celle de Dark Souls 1 quand on arrive devant les gargouilles. Mais après avoir perdu contre Magritte, Mellina vous propose de vous emmener à la table ronde, zone où on pourra rencontrer plusieurs PNJ, certains vont vous en apprendre plus sur le monde, mais on pourra aussi acheter des objets, des incantations, des armes... Et surtout, il y a un forgeron. En faisant ça, le jeu nous invite à explorer, parcourir cette zone pour trouver plus de runes, augmenter de niveaux, trouver des pierres de forge et améliorer notre arme. En tant que joueur, il va falloir nous améliorer pour réussir à battre Magritte. Il faut apprendre ses patterns, quand esquiver, quand taper, mais il faut pas oublier d'améliorer notre personnage. Le jeu nous le rappelle en mettant deux boss sur notre route. Le premier est là pour nous faire comprendre qu'on peut remettre un combat à plus tard, le second renforce cette idée en rajoutant l'importance de l'exploration. On n'exploit pas parce qu'une quête nous demande de le faire. On explore parce que ce monde est rempli d'endroits qui attirent notre regard ou d'obstacles qui attisent notre curiosité. Tout ce qu'on cherche, c'est un peu d'argent et quelques pierres de forge pour devenir plus fort. Et il y a autant de trucs à trouver que d'endroits à explorer. Le monde est rempli d'armes, d'armures, de talismans, de sortilèges ou d'incantations. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'était déjà le cas avec Demon's Souls et il y en a eu de plus en plus à chaque nouveau jeu. J'ai jamais été très fan de tout ça. Même s'il y a des centaines d'armes différentes, elles apportent assez peu de variétés entre elles. Alors oui, il y a une différence assez notable entre une épée droite et un grand marteau. Mais les épées droites entre elles sont toutes similaires. Il va y avoir un coup un peu différent, genre le R2 qui se lâche ou qui pique. Ou alors ça va juste être une portée un peu plus grande ou plus courte. Peut-être des coups critiques légèrement plus importants, mais des coups de base un peu moins forts. Des différences extrêmement faibles. À mes yeux, la différence principale entre deux épées dans les Souls, c'est le visuel des épées. Là où pour d'autres, ça pourrait être le lore dans la description. Je trouve que Bloodborne réussit bien mieux en ayant uniquement 26 armes. Mais chacune des armes a deux formes, ce qui apporte plus de variété qu'il y avait uniquement 26 armes. Et si là aussi il y a plusieurs armes avec une partie de leur mouvement qui est similaire, comme celle qui se compose d'une épée droite, le combo de l'arme classique et de l'arme transformée les rend toutes uniques. Ça évite de se sentir complètement submergé sous le choix d'armes des autres jeux. Ça invite aussi à plus d'expérimentation. Quand on joue à Dark Souls et qu'on a une épée droite, on a juste une épée droite. Et même si on trouve une nouvelle arme qui a l'air cool, elle est niveau 0 alors qu'on a une arme qui est peut-être déjà plus 10 et on n'a pas les ressources pour améliorer cette nouvelle arme qui sera peut-être pas si bien que ça au final alors ouais je vais continuer à utiliser mon épée et tant pis pour ce méga marteau qui avait l'air sympa. Alors que dans Bloodborne, le marteau, il est attaché à l'épée et j'améliore les deux en même temps. Je trouve que c'est une super mécanique qui m'a initié à l'utilisation d'armes lourdes et je suis déçu qu'Alton Ring soit reparti sur une profusion d'armes. Mais c'est sans doute le jeu où je trouve le plus normal de l'avoir, cette profusion d'armes. Simplement parce que je comprends le besoin de remplissage d'un open world. Au moins, ils ont décidé de garder un système d'amélioration d'armes simple avec seulement deux sortes de pierres différentes. A peu près 50% des armes utilisent des pierres de forge et les autres 50% des pierres de forge sombres. J'aurais pas été surpris de retrouver leur ancien système avec des titanites de toutes les couleurs qui servent pour certains upgrades et pas pour d'autres en se disant que ce serait une bonne façon d'avoir des donjons avec certaines pierres et d'autres avec les autres pierres et Dieu merci, ils ont pas fait ça. Il y a déjà bien assez de trucs inutiles à trouver dans le jeu. Je veux pas dire que certains des objets à trouver ne servent à rien, mais il y a tellement de choses à trouver qu'une grande partie va pas être utilisée par une majorité de joueurs. Juste parce qu'ils ont déjà trop de trucs à utiliser dans leur build. En plus des armes à trouver, il y a une cinquantaine de sorts et autant d'incantations. Il y a plein d'armures, de boucliers, de talismans mais aussi des petits pots fissurés, des grands pots fissurés, des flacons de parfum, sans compter les livres de recettes, les cartes et ainsi de suite. Et en plus de ça, il y a tous les consommables, les cendres d'invocation et les mugis qui servent à les améliorer et j'oublie sans doute d'autres trucs. Je vois pas trop dans quel monde on est censé utiliser un peu de tout ça. Et je le dis alors que j'aime jouer avec une arme dans chaque main, un bouclier au cas où, une dague pour les coups critiques et de la magie ou des sortilèges. J'ai crafté quelques armes de jet, adapté mes talismans sur les situations et malgré tout, la moitié du contenu était inutile pour moi. Ça m'a pas spécialement dérangé en soi. Ce qui m'a dérangé, c'est plus le contenu autour de tous ces trucs à trouver. Le jeu peut être découpé en pas mal de parties. Il y a l'open world avec un certain nombre de ruines, de tours, d'arbres, de campements, de villages et j'en passe. Il y a les donjons principaux, de grands donjons qui recréent très bien l'expérience des Souls. Ils sont pleins d'ennemis et de raccourcis mais surtout, on ne récupère pas d'accuses quand on y tue un groupe d'ennemis. Ce simple changement rend beaucoup plus intense la découverte d'un nouveau site de grâce, de la même manière que l'était la découverte d'un feu dans Dark Souls 1. C'est clairement mes moments préférés du jeu. Le jâteau de Valorage, l'Académie, les égouts de Lendel ou l'arbre de Miquela sont des endroits que j'ai apprécié explorer et redécouvrir à chaque nouvelle partie. La préférée est enfin Ramazoula, qui peut s'affranchir de toute cohérence grâce à ce côté ruine piégé dans le temps. Mais entre ces énormes donjons et les points d'intérêt sur la carte, il y a les petits donjons. Les mines, les grottes, les tombeaux ou les catacombes qui parsèment le monde. Les différents forts, ou globalement tous les endroits où on peut pas rentrer à cheval, hein ? C'est là qu'on trouve la majorité des objets. Il y a un coffre à trouver, des ressources à ramasser, de quoi forger des armes et améliorer les esprits, avec un boss et son drop. Un talisman, un sort ou une arme la plupart du temps. Ces donjons sont annexes, complètement optionnels et ils sont petits. Comme dans les donjons principaux, on n'y récupère pas d'estuces en trouvant les ennemis, mais il n'y a qu'une seule grâce à l'intérieur. Parfois, il y a un système de raccourcis intéressant qui donne l'impression de grandeur malgré tout. Parfois, on fait le tour en moins de deux minutes. Certains se distinguent juste par des visuels un peu cools. Il y en a avec des mécaniques intéressantes. La double catacombe où on souhaite épée de coffre en coffre est un des meilleurs labyrinthes que j'ai vu dans un jeu vidéo. Alors, je sais pas si c'est vraiment un labyrinthe. Ok, donc c'est un des meilleurs labyrinthes que j'ai vu dans un jeu vidéo. J'ai commencé tout perdu, puis j'ai commencé à comprendre en me disant « si c'est ça, c'est vraiment des génies ». Et c'était ça. Ceux qui ont dessiné cette catacombe, c'est vraiment des génies. Mais une bonne moitié de tous ces donjons est facilement oubliable. On a tendance à les confondre quand on refait le jeu, voire à les éviter. Les objets qu'on récupère dans les donjons, que ce soit votre arme favorite ou un sort de l'angoisse, ne sont pas les éléments les plus marquants du donjon. On se souvient de l'objet si on l'a utilisé, mais on oublie très vite l'endroit où on l'a ramassé, surtout quand on le ramasse au milieu d'un millier d'autres trucs. On va beaucoup plus être marqué par les ennemis qu'on affronte. Je pense que personne ne s'est listé de tête les six armes présentes dans le château de Valorage. On se souvient du craftation dans la cuisine, ou du lion dans les escaliers, ou des faucons sur les murailles. Le problème avec les petits donjons, c'est qu'en plus d'avoir la même tête, ils ont les mêmes ennemis encore et encore et encore. Alors, il est temps de parler un peu de recyclage de contenu. Ah oui, et pour les armes, c'est les au-clos, le brick hammer, la misericorde, la island axe, le pique et l'arbanette. C'est pas étonnant de voir du recyclage dans un jeu qui dure une centaine d'heures. C'est même pas étonnant de voir du recyclage tout court. Comme chez vous, le recyclage a plutôt du bon. Historiquement, ça permet d'avoir plus de contenu en réutilisant un maximum les sprites dans la cartouche. Aujourd'hui, il y a moins de problèmes de place, mais c'est beaucoup trop de travail de designer un ennemi pour envisager en faire des milliers et ne jamais réutiliser de contenu. Le terme recyclage, il est utilisé pour faire des critiques négatives dans la majorité des cas. On entend rarement quelqu'un dire « Oh trop bien tout ce recyclage de mobs, c'est ma partie préférée du jeu ». Et vous vous doutez bien que si je l'aborde comme ça, c'est parce que je vais être le contradicteur relou qui arrive avec son opinion dissidente. Comme dans votre poubelle, c'est important de recycler et pas juste pour diminuer les factures. Avoir du contenu recyclé, ça veut dire avoir du contenu qui est réutilisé au fur et à mesure du jeu. Et j'ai que deux jeux en tête où je pourrais me dire qu'ils n'en ont pas. Shadow of the Colossus et Fury. Et encore, on pourrait argumenter que certaines attaques sont utilisées par plusieurs boss dans Fury ou que les objets à trouver pour améliorer notre perso dans l'open world de Shadow of the Colossus sont tous les mêmes. Parce que le recyclage, il est partout. Mais il est tellement important au jeu vidéo qu'on en vient à le remarquer que lorsqu'il est trop présent. Les soldats qu'on rencontre au début du jeu et qu'on rencontrera plus tard avec un nouvel uniforme, puis encore plus tard avec encore un nouvel uniforme. On peut se contenter d'y voir un swap color fainéant alors qu'il s'agit aussi de choix de design important pour l'apprentissage du joueur et l'équilibrage du jeu. Réutiliser le même ennemi, ça permet d'apprendre à affronter cet ennemi. La première fois, on est hésitant. Et au fur et à mesure qu'on le croise, on prend confiance et on apprend à exploiter ses faiblesses. Quand on se retrouve devant un soldat un peu plus grand que ceux qu'on a affronté précédemment, en plus il a une coupette sur le bout du casque. On comprend tout de suite qu'il va être plus fort, mais avec des patterns qui vont être proches de ce qu'on connaît déjà. Ça arrive très bien quand après avoir affronté des soldats verts, rouges et bleus, on arrive au plateau d'Altus et que les soldats jaunes ils utilisent de la foudre. Alors que ceux d'avant ils n'utilisaient pas des sorts de feu, d'eau ou de plantes. C'est juste différentes couleurs pour les reconnaître. Mais après autant de swap color sans trop de saveur, le jeu nous surprend avec cette nouvelle attaque qui s'ajoute au move set déjà présent. On arrive sur le plateau, on progresse dans le jeu et on nous le fait comprendre. Le recyclage, c'est d'ailleurs une bonne façon de faire prendre conscience de la difficulté d'une zone. Le soldat qui a un uniforme bleu au lieu d'un uniforme vert, on s'attend à ce qu'il soit plus fort. Mais comme on connaît déjà bien ses mouvements, le combat n'est pas trop dur. On se rend très bien compte de la difficulté en plus par rapport à avant, mais on a aussi confiance dans notre capacité à y arriver. Enfin, ça permet de créer des différentes compositions d'ennemis sans être injustes. On apprend à affronter quelques soldats seuls, puis en petits groupes, après on affronte quelques mages et on est prêt à prendre d'assaut un campement. On sait qui doit mourir en premier, qui est menaçant, qui pourrait être gardé pour la fin. Malheureusement, il arrive que la réalité mercantile du monde rattrape même les plus belles intentions et que tout ce recyclage au potentiel pourtant si grand se retrouve dans une décharge à l'autre bout du monde. Dans un pays qui apprécie moyennement la démarche et qui va finir partout en voyage chez nous pour que ça finisse jeté par-dessus bord dans les eaux internationales qui, malgré leur nom, appartiennent plus à personne qu'à tout le monde. Et on en vient à se dire que si c'est pour faire un tour du monde à nos ordures avant qu'elles aillent asphyxié des tortues, on aurait aussi vite fait de tout cramer chez nous. C'est ce que certaines villes ont déjà commencé à faire. Dans Elden Ring, le problème du recyclage n'est pas tant dans le nombre d'ennemis différents, mais plutôt dans leur répartition. Dans l'open world, c'est plutôt ok. Il y a des soldats un peu partout qui font des camps. A Kaedid, on a une nouvelle version des chiens et des oiseaux de l'angoisse après ce de Bloodborne. Il y a le peuple poisson dans le lac de l'Urnea, les crabes de Dark Souls 3 sont accompagnés de sympathiques poulpes et langoustines proches des points d'eau. On a des squelettes dans les cimetières et ainsi de suite. Il y a de la variété dans les lieux et dans les ennemis qu'on croise. Mais dès qu'on rentre dans une mine, on a les mineurs de Rochrock. Alors oui, c'est logique les mineurs dans les mines, mais à chaque fois on croise les mêmes mecs des cavernes qui se déplacent à deux valeurs. Dans les catacombes, on a un mix de squelettes et de gargouilles qu'on retrouve presque à chaque fois. J'aurais aimé plus de variétés avec un peu de tout ce qui est présent dans le jeu de base à la place des mêmes gargouilles squelettes et mineurs. Mais le vrai problème, c'est les boss. Il y a plus de 150 boss dans le jeu, soit plus de 150 ennemis avec une barre de vie en gros en bas de l'écran et un message quand on les a battus. Il y en a seulement une quinzaine à être unique. Et encore, je compte pas de schiste dans le lot. Tout ça pour dire que je suis généreux avec ce nombre d'une quinzaine de boss unique. Pour certains, la répétition ne dérange pas trop. Là encore, j'ai pas un problème systématique avec le recyclage de boss. Il y en a dans les jeux de From depuis Dark Souls et les trois versions du démon de l'asile. Les avatars de l'arbre monde qu'on retrouve auprès de presque tous les grands arbres où les différents dragons qui parcourent l'entre-terre ne m'ont pas dérangé. Les combats contre les dragons sont parmi les plus cools du jeu et les avatars offrent de très bonnes récompenses. Mais malgré tout, j'aurais aimé un peu plus de variations entre chacun d'entre eux. Alors oui, les dragons ils crachent tous un élément différent, mais les combats auraient gagné à être plus diversifiés. Un dragon blessé comme Cyne, dont les flammes fuiraient par ses blessures en flammant le sol et forçant à l'affronter autrement qu'en lui tapant les pieds. Un dragon qui change de position après avoir perdu la moitié de sa vie. Genre il s'envole en haut d'une colline qu'on ne peut rejoindre qu'avec une phase de plateforme à cheval où on saute de plateforme en plateforme en évitant les flammes. Ou un combat dont la violence des coups briserait le sol et servirait d'entrée à un donjon. Tout le monde aime les dragons. Il y a plein de trucs cools à faire avec les dragons. Et j'aurais aimé un peu plus de créativité. C'est la même chose avec les avatars. J'aime bien le combat, mais entre les premiers qu'on rencontre et les derniers, la différence elle est minime. C'est la présence ou non de poisons toxiques quand ils font certaines attaques. Chacun d'entre eux droppe des larmes de cristal quand ils meurent. Ce sont des objets qu'on peut mettre dans le troisième fiole à potion. On a deux fioles classiques pour restaurer la vie et la magie comme dans Dark Souls 3. Et cette troisième fiole de statues miraculeux. On peut combiner deux larmes dans la fiole et la boire une fois, ce qui va nous donner un buff en fonction des larmes. Il y a des trucs classiques comme soigne la moitié de la vie ou augmente l'endurance ou augmente la force, l'intelligence ou la foi. Des augmentations pour les dégats de feu, de foutre ou de magie. Il y a aussi des trucs moins attendus comme celle qui déclenche une explosion, qui donne magie infinie pendant 15 secondes ou encore une qui diminue la charge d'équipé. Je suis pas exhaustif puisqu'il y en a 29 en tout. Les avatars auraient pu être modifiés en fonction des larmes qu'ils donnent. Ils ont tous cette attaque AOE qui va faire spawn plein de rayons laser. Plutôt que des lasers, on aurait pu avoir le boss qui récupère de la vie si son drop c'est une larme qui permet de se soigner, son arme qui s'enflamme pour celui qui droppe la larme qui augmente les dégâts de feu ou une explosion qui suit la première AOE quand il droppe la lame d'explosion. La moitié des larmes ont un effet qui peut être adapté au boss sans avoir à designer de nouveaux coups mais permettrait quand même de créer de la variété. Ça aurait aussi l'intérêt de montrer l'effet de la larme avant son obtention. Et pour les larmes pas trop adaptées à cette idée, elles pourraient être dropées par d'autres boss qui existent déjà dans le jeu. Parce que oui, la larme qui améliore les roulades sur un avatar de l'arbre monde, comme ça je vois pas comment l'intégrer. Et ça pourrait bien aller sur un humanoïde qui fait des roulades. La plupart des boss sont déjà affrontés trois ou quatre fois au cours du jeu. Ça aurait permis d'ajouter un peu de variation en créant du contexte avec l'univers. Et pour les quelques larmes qui marchent pas du tout avec cette idée, elles peuvent toujours être posées par terre un peu au pif, c'est déjà le cas pour certaines d'entre elles. Un peu plus tôt, je disais que plein de mines qui se ressemblent c'est pas si horrible. C'est des mines, logique qu'elles se ressemblent. Et elles sont pas si nombreuses que ça vu le nombre d'armes qu'il y a dans le jeu. Je pense aussi que les boss qui se répètent c'est pas si horrible. Et l'enchaînement de donjons sans trop d'âme, avec des boss qu'on a déjà affronté dix fois, parfois en tant que boss et parfois juste comme ça au pif, ça m'a poussé dans mes retranchements. Malheureusement, il y a encore pire avec leur cyclage. Mais pour vous expliquer ça, laissez-moi vous conter une des aventures que j'ai eues dans le jeu. Tout commence avec un ascenseur, et l'émerveillement de voir qu'il y a une zone énorme sous la carte du jeu. J'ai exploré la zone, sauf deux endroits que je voyais au loin. Celui baigné dans une lumière rouge, j'étais convaincu que je pourrais y aller plus tard. Mais c'était moins le cas de la ville présente en haut. J'ai passé pas mal de temps à essayer de sauter sur les statues pour atteindre ce qui semblait être une plateforme, mais c'était impossible, et je suis parti sans savoir si oui ou non je pourrais l'atteindre plus tard. Bien plus tard dans le jeu, après avoir tué Radan, j'ai trouvé le gouffre dans Limgrave, l'accès à Nochron, et j'ai trouvé la lame tueuse de doigts. J'ai donné à Rani, qui m'a alors donné accès à une seconde partie de l'incel. Là-bas, il y avait des chevaliers fourmis, je me suis battu contre des boules et contre Blade. J'ai traversé un marécage de putréfaction écarlate qui m'a conforté dans mes choix de vie. Surtout celui de jouer foie et d'avoir équipé flamme purifie-moi. Ça m'a conduit dans une sorte de temple où j'ai trouvé un cercueil et enfin un boss, Astel. Derrière lui se trouvait la conclusion d'une des meilleures quêtes du jeu et l'accès à une zone que j'avais tenté d'atteindre pendant déjà plusieurs heures. C'était pas le meilleur moment du jeu dans le sens du meilleur boss ou de la meilleure zone, mais dans le sens d'une succession d'événements qui se nourrissent les uns des autres. Le combat contre Adan est magnifié par l'accès qu'il donne à Nocron, Nocron qui n'est pas juste agréable à explorer mais qui m'a aussi permis de prendre conscience qu'on pouvait bien aller partout dans le jeu. La progression de la quête de Rani et le marais toxiques, l'ensemble est supérieur à la somme de ses parties. Chaque élément apporte sa pierre à un édifice qu'Astel vient parfaitement conclure. Il est visuellement et mécaniquement intéressant. Le problème, c'est qu'on le recroise dans une vieille mine. Il y a plusieurs combats contre les esprits de la forêt. Magritte, Godric ou encore Mog. Un tiers des boss principaux sont présents plusieurs fois dans le jeu. Ils apportent de grandes conclusions à des moments mémorables et on les recroise au pif au milieu d'un champ ou dans une géode. Ça diminue l'impact qu'a pu avoir le boss la première fois, ça lui enlève ce côté mythique ou légendaire. Et tout ça pourquoi ? Chaque fois qu'on les affronte, un autre des boss qu'on affronte déjà trois ou quatre fois dans le jeu aurait fait l'affaire. Ils sont déjà tellement répétés, ça aurait au moins préservé les boss légendaires. Pour certains comme Godric ou Magritte, le combat aurait pu être simplement retiré et personne n'aurait ressenti un manque, vu le nombre de trucs qu'il y a déjà à trouver partout. Il y a un seul endroit où avoir un boss me semble important, c'est la chapelle où on affronte Mog la première fois. Parce que ça conclut les égouts de Lendale et ouvre le chemin vers une fin alternative du jeu, en plus d'une nouvelle zone qui donne aussi accès à une autre fin et permet aussi d'aller dans l'incelle pour la quête de Rani parce que, comme cette phrase, le jeu n'arrête jamais. Pour la chapelle où on affronte Mog et au vu de la zone, un boss qui fait de la folie y aurait eu sa place. La mécanique est jamais utilisée dans un combat de boss et je trouve ça dommage. On aurait pu avoir un boss marchand qui nous attaque si on a déjà tué un marchand dans le jeu, mais qui nous vend quelques trucs si jamais on les a tous laissés tranquilles. Avec toujours l'option de lui taper dessus pour déclencher le combat si on le souhaite comme dans Dark Souls 2 avec le dragon géant. Donc voilà, Elden Ring a beaucoup de donjons secondaires, beaucoup de combats de boss, beaucoup d'objets et d'équipements, mais il y a surtout beaucoup de répétitions. Et bien que ce soit tout à fait normal dans un jeu aussi vaste, c'est un des points qui est le plus important à améliorer selon moi. Avec un peu plus de variations dans la réutilisation des boss, comme c'était le cas avec le démon de l'asile dans Dark Souls 1, et plus de boss uniques, quitte à avoir moins de boss dans le jeu au total. Mais pour éviter de trop me répéter moi-même et puisque j'ai évoqué la quête de Rani, je vais passer à autre chose. Un autre chose qui va dans la bonne direction pour un open world et qui pourrait là aussi être amélioré, l'histoire. Depuis Demon Souls, toutes les histoires sont similaires. Un pouvoir sans précédent est découvert. Il est utilisé pour créer un état en renversant les puissances déjà en place jusqu'au moment où le pouvoir devient une malédiction et qu'on soit envoyé pour tout tuer. Avec cette grande question à la fin, est-ce qu'on repart sur la même chose ou est-ce qu'on teste quelque chose de nouveau ? Sekiro est celui qui s'éloigne le plus de cette formule mais pour le reste, c'est plus ou moins toujours la même chose. Eldon Ring réinvente pas grand chose. L'entre-terre était occupé par différentes populations avec leurs dieux, puis un dieu très ancien a influencé ce monde en utilisant ses gros doigts et a permis à Marika de l'unifier. A sa mort, des batailles pour le trône ont eu lieu entre ses différents descendants sans que personne ne réussisse à s'imposer. Nous on arrive pour mettre un coup de neuf dans tout ça, en tuant plus ou moins tout le monde pour prendre leur place ou choisir un autre chemin loin de l'influence des deux doigts et de leurs dieux. Dans les grandes lignes c'est la même chose, mais le plus important pour moi c'est pas tant l'histoire que la manière qu'a le jeu de nous la raconter. GTA V que j'évoquais au début, à une map ouverte. Mais l'histoire qu'il raconte est extrêmement linéaire. Dès qu'on commence une quête, il faut la suivre à la lettre. Si on nous demande de conduire une voiture d'un point A à un point B, il faut le faire en suivant un chemin prédéfini. Si on s'en écarte, alors le jeu s'arrête et nous demande de recommencer. On peut parler à une personne dans la rue et se retrouver entraîné dans une quête que l'on a pas le choix de refuser, et qui là encore ne peut se résoudre que d'une seule et unique manière. Et entendez-moi bien, j'ai pas de problème avec les quatre linéaires. Je vois juste pas l'intérêt de créer une ville totalement ouverte si on peut pas me laisser prendre la route que je veux pour aller d'un point A à un point B. Sur ce point, il n'y a pas eu de changement dans la formule chez FromSoftware. Il y a très peu de narration et énormément de liberté. La majorité du lore vient des descriptions des objets plus que des discussions entre les personnages. Discussions qui sont peu nombreuses et presque totalement optionnelles. Pour finir le jeu, on doit avoir besoin de parler à Malenia cinq ou six fois et c'est tout. Tout le reste de l'histoire est optionnel. On n'est pas au point de Bloodborne où la seule fois où on doit parler à un PNJ, c'est pour donner un mot de passe à un cadavre. Mais c'est pas si loin. La différence, c'est qu'on peut à peu près comprendre ce qui se passe dans Headline Ring, alors que la seule chose que j'ai compris dans Bloodborne, c'est que des gens sont en train de partir en couille et qu'il vaut mieux tout tuer d'ici le matin. Mais apparemment, en fait, tout est un rêve et je pensais pas avoir autant rien compris à une histoire que celle de Bloodborne. Même la fin, je pensais que choisir de me réveiller, ça allait être la suite du jeu, je pensais être à la moitié mais c'était la fin. Direction la case départ sans affronter les bascules. Ce qui peut être décevant, c'est ces moments où le jeu nous bloque. On peut finir le jeu en ne parlant que quelques fois à Melina, mais il faut aussi tuer certains boss. Onze ou douze suivant comment on compte. Il faut tuer le géant de feu pour accéder à la forge qui se trouve derrière lui ou le duo des angoisses pour continuer l'exploration de Farah Mazula. Et ça, ça ne me dérange absolument pas. J'ai plus de mal avec les sauts qui empêchent de rentrer ou sortir de l'endel si on n'a pas tué suffisamment de monde. Il y avait déjà ça dans Dark Souls et, déjà, j'étais pas trop fan. Dans Dark Souls, les barrières qui empêchent de passer, ça peut être une sale punition pour un joueur qui s'est aventuré au mauvais endroit au mauvais moment. T'es au fond du tombeau des géants, tu vas en chier des bulles pour remonter à la surface et tu peux même pas combattre Nido. Faudra revenir plus tard. Tout ça pour pas choper les quatre Grand-Dames avant le Calice Royal alors que bon, ça aurait changé quoi ? Faut bien voir celle des K3 en avance, pourquoi pas les autres. Au moins, ils auraient pu mettre la barrière au début de la zone, pas au fond du gouffre. Dans Elden Ring, la barrière, elle est pas après une zone des angoisses et de toute façon, on peut se TP comme on veut. Il y a même deux façons complètement différentes de rentrer dans l'endel et c'est super cool. Sauf que peu importe si on est devant la porte ou devant le TP caché, il faut forcément le même prérequis de deux grandes runes pour pouvoir rentrer. Et comme pour Dark Souls, j'ai du mal à voir l'intérêt. Je me dis que c'est peut-être là pour éviter qu'un joueur aille à l'endel sans tuer aucun boss, ce qui serait possible s'il y avait pas cette porte. Mais est-ce que c'est vraiment grave si on décide d'aller directement à l'endel ? C'est sûr que la zone risque d'être un peu dure niveau 1, mais bon, aucun joueur va traverser le jeu pendant aussi longtemps sans se douter qu'il skippe un milliard de trucs. C'est un peu comme ces zones où on peut pas se battre. Ok, c'est cool, ça m'empêche de foutre en l'air ma partie en tuant tout le monde à la table ronde, mais le problème, c'est que ça m'empêche de foutre en l'air ma partie en tuant tout le monde à la table ronde. C'est des PNJ qui sont pas importants pour finir l'histoire en plus. Au moins dans Dark Souls, je pouvais tuer tout le monde. Sauf lui, histoire de forcément avoir un forgeron disponible, mais il était dans une cellule. Il y avait un minimum d'effort pour justifier qu'on puisse pas le tuer. C'était pas juste une icône dans un coin qui disparaît de temps en temps quand cette fois-ci on peut se battre parce que pourquoi pas. Ça empêche aussi de pouvoir tester ses armes à côté du forgeron. Tu hésites à augmenter une nouvelle arme que tu as trouvée et tu peux même pas essayer le moveset. Ou alors il faut aller au forgeron de l'urnia, tu as aussi l'avantage d'avoir des mobs à côté. Dans Bloodborne, il y a la poupée qui permet de faire des tests et je suis désolé pour ceux qui me prennent pour un monstre en voyant ça, mais je préfère me dire que c'est ce que voulait dire Grahman quand il parlait d'utiliser la poupée comme on le souhaite. C'était sans doute juste un sous-entendu sexuel, vu qu'il y a 0 ennemi ou l'ichefeu de Dark Souls 3 et on peut plus du tout se battre à la table ronde. J'aimerais tellement une salle avec plein de pantins qu'on peut équiper de nos armures pour pouvoir tester les dégâts de nos armes et la résistance de notre équipement facilement. Dans le même genre, je me demande pourquoi on a plein d'infos dans le menu sur le dégâts des armes mais rien sur les dégâts des sorts. Mais je m'égare. FromSoftware avait pour habitude de faire des jeux où on est libre de faire nympes et je suis pas fan des interdictions qu'ils ont rajoutées. Laissez-moi aller où je veux et tuer qui je veux. Le premier NPC qu'on croise juste à côté d'un feu et qui va nous défoncer en boucle si on décide de l'aggro, c'est suffisant pour apprendre aux joueurs à pas taper les PNJ. Traverser la moitié de la carte en esquivant toutes les ruines, châteaux et donjons qu'on croise, c'est suffisant pour savoir qu'on est parti faire n'importe quoi. Et ce blocage, il oblige juste à récupérer deux grandes runes, ce qui veut dire affronter au moins deux boss. Pourquoi deux ? Pourquoi il faut des grandes runes déjà ? Si c'est pour prouver ma valeur, y'avait pas besoin de mettre un garde devant la porte. Ou alors battre le garde devrait suffire. Je me dis que ça a voir avec l'éclatement et qu'il faut réunir toutes les runes pour restaurer le pouvoir de Mareka, mais à ce moment-là, pourquoi il en faut seulement deux ? En plus de tuer quelques boss, ça oblige à accepter la quête de Malenia, d'où le besoin de lui parler quatre ou cinq fois. Alors même qu'elle est pas importante pour les fins du jeu. Le jeu vous force à lui parler pour pouvoir rentrer dans l'endelle et, si on descend en dessous de la ville, on peut lui proposer un plan avec trois doigts. Ça lui plaît pas, elle nous laisse et à partir de ce moment-là, on peut continuer le jeu sans elle, sans aucune restriction. Pourquoi la rendre obligatoire si c'est pour permettre de s'en débarrasser cinq minutes après ? Alors, ok, si on n'accepte pas son deal, on n'a pas torrent et on reste niveau 1, mais justement, pourquoi empêcher ce genre de challenge juste pour ouvrir une porte ? Le level design y réussit parfaitement à guider le joueur. La construction de la carte met en avant les endroits les plus importants et facilite l'exploration. Une exploration encouragée par tout ce qu'il y a à trouver dans le monde et le scénario arrive par-dessus et casse cette sensation de liberté sans aucune justification. C'est comme ça, fait avec. Comme si From Software ne s'était pas fait confiance dans sa capacité à guider les joueurs sur ce point, alors qu'il balance le sentinelle de l'arbre dès le début du jeu, suivi d'un Magritte déchaîné. À côté de ça, il y a deux autres blocages. Il faut cramer l'arbre et obtenir la rune de la mort pour pouvoir entrer dans l'arbre et être capable de tuer ce qui s'y trouve. Et je sais pas si c'est parce que je trouve ça plus logique qu'arbitraire, ou si c'est parce que ça empêche juste d'entrer dans la salle du boss et pas d'accéder à une moitié du jeu, mais ça ne me dérange absolument pas. De la même manière que la porte de Gwyn, qui s'ouvre pas avant qu'on ait trouvé les quatre grandes armes, ça me dérange pas. C'est juste les brouillards le problème. Mais ça c'est pour la quête principale, ce qui est strictement indispensable pour finir le jeu. Pour ce qui est des quêtes secondaires ou optionnelles, appelez ça comme vous voulez, on retrouve beaucoup ce sentiment de liberté. Sauf pour les PNJ qu'on peut pas tuer, le problème est toujours là, mais on est loin des murs qui bloquent la progression donc je vais laisser ça de côté. Contrairement à l'intrigue principale où tous les souls se ressemblent, les quêtes annexes ont évolué au fur et à mesure des différents jeux. La base, c'est de croiser différents personnages dans les différents niveaux du jeu, certains bien en évidence, d'autres un peu plus cachés. En leur parlant, ils vont en dire quelques trucs un peu vagues et on les retrouvera plus tard pour continuer leur quête. La quête du Chevalier Oignon est un bon exemple de la quête typique dans Dark Souls. On le croise une première fois proche de la grande porte de la forteresse de Seine. Puis, une fois la porte ouverte, on peut le voir à l'intérieur, bloqué par des boulets. Il sera à nouveau bloqué à Norlondo parce qu'il sait pas comment sauter dans les escaliers, puis il va à liche-feu où il nous indique qu'il descend, il s'arrête au pied de Blighton le temps qu'on lui donne un antipoison avant de finir piégé sur cette plateforme au-dessus des tentaculomixers ou je sais pas quoi. Il veut enfin décider de se montrer utile et mourir. À moins que vous décidiez de sauter pour le sauver en tuant les monstres vous-même, auquel cas il sombrera dans la folie en prenant conscience qu'il ne sert à rien avant d'être tué par sa propre fille. Et oui, ça implique aussi de trouver sa fille, ce qui arrivera naturellement si vous tuez les ennemis sur votre chemin. Dans Dark Souls 2, le schéma change un peu. La plupart des PNJ restent sur place ou se déplacent à Majula, et les quêtes impliquent assez peu d'interactions. La quête du Dark Lurker et les assassinats de Navlan sont les plus complexes mais restent relativement courtes. C'est sans doute dû à un développement compliqué du jeu plus qu'à une volonté des développeurs, puisque dans Dark Souls 3, on va retrouver des PNJ qui se déplacent à Firelink, mais également des PNJ qui nous suivent dans les différents environnements. Dans les deux cas, les quêtes des PNJ sont plus longues et interagissent entre elles. Malheureusement, il n'y a pas eu d'évolution dans la formule pour Elden Ring, et ça rend les quêtes presque impossible à faire sans Solus. Je parle pas du fait que tout soit obscur dans les Souls, du fait qu'on ne sache jamais qui croire, que certaines décisions peuvent conduire des personnages à une noire prématurée ou qu'avancer une quête puisse rendre d'autres personnages hostiles. Les quêtes des Dark Souls, c'est très compliqué à faire sans Solus depuis toujours, mais c'est pas de ça que je parle. Mon problème, c'est pas que je risque de prendre une mauvaise décision et de rater un achievement ou une fin cachée. Mon problème, c'est de pas savoir qu'il y a une décision à prendre tout court. Alors, les PNJ sont pas posés au pif sur la map, on les trouve souvent proches d'une grâce, toujours dans un lieu nommé, et pour les quelques exceptions qu'il y a, ils nous appellent au loin. C'est rarement un problème de trouver le début d'une quête. Le problème commence une fois que la quête commence, et pour illustrer mon propos, je vais parler de Millicent. Sa quête commence avec un autre personnage, Gori. Il nous demande de l'aider pour retrouver une aiguille perdue. Comme le dit l'expression, avant de chercher une aiguille dans une botte de foin, on commence par trouver la botte de foin. Ce qui m'a pris un petit peu de temps, puisqu'en fait, elle était dans la botte de Neil. On le tue, Gori nous remercie et il nous rend l'aiguille en nous demandant d'aider une jeune fille qu'on va trouver un peu après Célia. Et en effet, après Célia, on découvre l'église de la putréfaction avec à l'intérieur Millicent, qui est rongée par la putréfaction écarlate, le nouveau nom du toxique. Heureusement, grâce à l'aiguille, elle semble aller mieux. Elle nous donne une récompense et nous dit On la retrouve plus tard dans la cabane de Gori, où elle nous dit enfin Oh, bonjour encore. C'est quelque chose de ce endroit m'a semblé à moi. Donc j'ai décidé de payer une visite. J'essaie de trouver quelqu'un ici, mais je n'ai pas trouvé l'eau. Peut-être que avant de partir de mon départ, j'ai besoin de quelqu'un pour dire bonjour. Et c'est à ce moment-là que ça se gâte. Parce qu'Elden Ring est un open world. Comme je le disais, dans Elden Ring, le premier blocage, il se trouve à Lendel. On peut avoir exploré à peu près la moitié de la carte du jeu avant d'avoir affronté le moindre boss. Alors, quand Millicent part de Kaelid pour le plateau d'Altus, il y a deux scénarii. Soit vous n'avez pas encore exploré la zone et ça va aller, vous allez la trouver rapidement aux différents endroits qu'elle visite, soit vous l'avez déjà explorée. Dans mon cas, j'avais déjà affronté Malenya quand je lui ai donné l'aiguille. Et à ce moment-là, le meilleur moyen pour la trouver, c'est de se téléporter sur les sites de grâce en espérant qu'elle ne soit pas au milieu de nulle part. En plus d'être particulièrement inintéressant, c'est carrément long puisque le jeu a plus de 300 sites de grâce. Et à chaque fois que vous la trouvez et qu'elle progresse dans sa quête, elle peut se retrouver sur un site de grâce que vous avez déjà essayé avant et il faut tous les refaire. Les seuls indices que le jeu donne relient Millicent à la putréfaction, mais il n'y a pas de lien entre le plateau d'Altus et la putréfaction. À part pour le Bastion, où on trouve un bras de Valkyrie, mais Millicent n'y vient pas. Elle va sur une haute grâce où elle parle du Bastion, ce qui fait que même si vous faites la connexion entre elle et ce lieu, ça ne vous aidera pas à la trouver. Est-ce que ça aurait été si compliqué d'avoir un dialogue où elle dit qu'elle va au plateau d'Altus, ou qu'elle veut voir les moulins, ce genre de truc ? Qu'est-ce qu'on gagne à avoir des personnages qui nous donnent aucune information sur qui ils sont ou ce qu'ils veulent faire ? C'est sûr que le mystère c'est sympa, ça préserve la découverte, ça favorise l'exploration, mais faudrait voir à pas finir avec une quête tellement imbitable que c'est soit utiliser une soluce, soit passer une heure à stp en boucle. Et encore, je parle de ça mais quand le jeu est sorti sans les marqueurs sur la carte qui indique les PNJ, c'était infaisable. Pour d'autres quêtes, il y a eu plus d'efforts de faits pour qu'on puisse trouver la solution. Il y a Bok qui nous indique une grotte sur la côte, Eigt nous indique que sa forteresse se trouve au sud, derrière les voies brumeuses, ou Varé qui laisse un message indiquant de le rechercher à Lurnia. Je pense aussi à ma quête favorite, celle de Rani. J'en ai parlé plus tôt, c'est une quête qui est très longue, demande d'explorer plusieurs endroits et de tuer pas mal de monde. À plusieurs moments, des personnes impliquées dans la quête vont nous dire où ils vont ou nous donner des indices sur où aller. Ça va faciliter les recherches et ça me conforte dans mon idée qu'avoir des indications, c'est cool. Malheureusement, il y a aussi le truc le plus facile à rater du jeu. À un moment, Rani disparaît et on peut trouver une poupée qui la représente. D'autres quêtes, comme la quête de Selene ou celle de Bigat Selivus, impliquent aussi des poupées. Selivus enferme les gens dans des poupées pour en faire des centres de guerre mais est incapable de le faire avec Rani, et on sauve Selene en lui arrachant le cœur avant de le mettre dans une poupée à son effigie. Bien entendu pour Rani, c'est différent. En fait, il suffit de se reposer à cette grâce et de lui parler trois fois de suite pour qu'elle se décide à nous répondre. C'est plutôt facile, il y a juste à s'asseoir à une grâce, surtout que c'est la première grâce que l'on croise après avoir pris le TP qui mène à l'incel. Sauf qu'il n'y a aucune raison de s'asseoir. Quand on approche d'une grâce, il y a deux choses possibles. Soit c'est la première fois qu'on interagit avec et on va juste l'activer, ça devient le point de réapparition si on meurt et on peut s'y TP. Mais c'est tout. Si on a déjà activé la grâce, alors on va s'y asseoir, ce qui va nous soigner, remplir nos potions et permettre d'accéder à un menu où on peut monter de niveau, améliorer nos fioles ou parler avec Rani. Mais ça va aussi faire réapparaître tous les monstres du jeu et implique deux temps de chargement. Dès le début du jeu, on est invité à ne pas se reposer à un feu pour rien. Si on n'a pas l'expérience pour passer un niveau et qu'on a toujours plein de potions, alors autant juste activer la grâce. Les ennemis vont pas réapparaître et on reprend le jeu plus vite. Il a d'ailleurs fallu que je rejoue à Dark Souls pour me rappeler que c'était pas le cas dans les jeux d'avant. Je sais pas le nombre de fois où je me suis téléporté en boucle sur un feu parce que j'oubliais tout le temps de m'asseoir au feu où je venais de me TP. Ou parce que je me suis pas assis en découvrant un feu parce qu'après tout j'avais pas de quoi passer un niveau et que j'avais envie de jouer et pas juste de regarder des temps de chargement. Il y a aussi cette mécanique où on récupère des fioles en tuant des groupes d'ennemis. Une mécanique parfaite pour l'exploration qui évite d'avoir besoin de se reposer aux grâces puisqu'on a théoriquement du soin à l'infini si on joue suffisamment bien. La grâce où il faut s'asseoir pour parler à Rani, c'est une grâce où il n'y a aucune raison de s'asseoir. C'est presque impossible de pas y arriver avec toute sa vie et quand on meurt et qu'on y respawn, on n'a pas de rune à utiliser puisqu'on vient de mourir. Et donc toujours pas de raison de s'y reposer. C'est la seule grâce où l'interaction peut avoir lieu et Rani n'apparaît pas sur la carte contrairement à Millicent ou aux autres PNJ. J'aurais mis un indice quelconque, un message quand on touche la grâce. Il y a bien des messages qui nous indiquent qu'une porte s'est ouverte quelque part quand on tire ses leviers ou que ça puisse arriver à n'importe quelle grâce de la zone et pas seulement la première. Ce que j'aurais voulu, c'est que le jeu adapte sa façon de faire des quêtes à un open world et fasse pas juste du Dark Souls. Si on reprend la quête de Sigmeyer dans Dark Souls 1, on va forcément passer par Sen, puis le recroiser à Anor Londo et enfin débloquer l'accès à la vieille Izalith. Il évolue dans le jeu à notre rythme alors même si on nous dit pas toujours où il se rend, on va facilement tomber dessus parce que le jeu nous bloque avec la porte de scène ou les brouillards orange dont j'ai déjà parlé. Dans Elden Ring, quasiment toutes les quêtes ont lieu dans la partie du jeu avant l'endel, avant le premier blocage. Et à cause de ça, la progression des quêtes à la Dark Souls ça fonctionne pas. Comme indiqué plus tôt, je ne demande pas grand chose de plus que des petites indications. J'ai pas envie d'un log de quêtes avec une liste de tout ce que j'ai fait et ce qu'il me reste à faire. C'est déjà un peu présent avec la quête des tableaux et vu l'absence totale d'options pour faire des trucs aussi basiques que marquer les tableaux déjà trouvés, j'imagine le bordel que ça pourrait donner d'avoir From qui se lance là-dedans. Non, donnez-moi juste une indication. C'est déjà le cas pour certains PNJ et je pense que ça devrait l'être pour tous. D'ailleurs, From Software semble d'accord avec l'idée que leurs quêtes sont trop obscures puisqu'ils les ont patchées plusieurs fois pour les rendre plus accessibles. Le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir un dialogue où Blade nous dit que l'explosion a dû avoir lieu près des bois brumeux et qu'il va pouvoir tourner et faire un tour pour nous guider vers nos crons, on a un marqueur qui apparaît sur la carte et un message pour nous prévenir de la regarder. Et si juste avoir les PNJ qui nous disent où aller c'est trop simple et pas assez cryptique pour du From Software, je peux imaginer d'autres façons de le faire. Il pourrait y avoir quelque chose comme la quête des tableaux, un PNJ qui nous envoie un courrier par faucon voyageur avec un dessin d'un paysage autour de lui pour nous guider, ou une carte comme il y en a déjà dans le jeu. A partir de là, il pourrait aussi y avoir des faucons à chasser pour leur voler du courrier et trouver d'autres cartes vers les donjons cachés ou des notes comme celles que vendent les marchands. Le jeu a un système d'invocation, pourquoi ne pas nous invoquer dans le cadre des quêtes ? On peut se faire invoquer par Millicent et l'aider dans un combat, mais ça implique d'avoir trouvé sa marque qui est déjà pas mal planquée, surtout quand t'as exploré la zone avant que la marque soit disponible. Je pense que ça aurait été beaucoup plus cool d'avoir une invocation qui arrive au pif, on se balade tranquille et bim, temps de chargement, bagarre. Ça permet de voir où le combat a eu lieu, pour y retourner plus facilement et continuer la quête. Et enfin, les indices pourraient venir d'autres PNJ. Gowry pourrait nous dire qu'il espère que Millicent va avoir atteint le village des moulins par exemple. Myriel, le meilleur PNJ, pourrait avoir vu passer Corinne dans sa quête de savoir, mais il avait pas assez à lui apprendre et Corinne a décidé de continuer son chemin. La vieille des doigts et les marchands pourraient nous indiquer qu'ils ont vu tel ou tel personnage passer, ce genre d'indices. Ça rendrait les quêtes plus faisables en leur laissant un côté mystérieux et cryptique, et ça ajouterait à la cohérence du monde. Ce qui est le plus réussi dans le jeu, c'est cette narration par l'image. Quand on se promène sur la carte et qu'on voit un campement détruit par des chiens Rex, avec des traces d'affrontements et des tas de cadavres. Il n'y a pas de notes à trouver ou quelqu'un qui aurait décrit les événements. Il n'y en a pas besoin, on est libre de se faire notre propre histoire. Pour moi, il y a eu des affrontements. Les chiens en quête de nourriture ont attaqué le campement encore et encore. Leurs cadavres moisissants étant utilisés pour combler tant bien que mal les fortifications détruites par les soldats encore vivants, jusqu'à ce qu'une meute de ces bêtes ne finisse par remporter la bataille. Des batailles que l'on peut toujours observer plus au sud. Il y a ces gardes en poste devant une mine donnant de claires indications sur qui l'exploite. Il y a les chants de bataille avec des soldats blessés, autant physiquement que mentalement, essayant tant bien que mal d'aider leurs camarades. Ou cette caravane qui semble avoir subi une attaque et on ne trouve aucun coffre. Mais un peu plus loin, caché près de la falaise, se trouve ce noble avec un coffre dans les mains. Comme s'il avait fui l'attaque avec son trésor pour se cacher en attendant des secours. Je trouve que ça réussit à rendre leur monde vivant alors que j'avais jamais eu cette sensation dans leur précédent jeu. Et je suis déçu que les quêtes soient pas autant réussies. Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites pour les améliorer, pour les adapter à un jeu en monde ouvert. Ça les rendrait plus accessibles sans forcément remettre en cause l'identité From Software. Mais bon, continuons avec autre chose qui définit énormément l'identité de From, le gameplay. C'est le plus important dans un jeu et il est d'autant plus important que le jeu est long. L'histoire, c'est un très bon moteur pour garder un joueur engagé. Cependant, même avec une très bonne histoire, il faut un gameplay suffisamment intéressant pour pas que le joueur se lasse et se force à continuer pour connaître la fin, voire laisse juste tomber le jeu et à jouer autre chose. Un bon gameplay, ça peut suffire pour garder des joueurs pendant des centaines d'heures même s'il n'y a rien à côté. Un parfait exemple de ça, c'est les roguelikes, ou roguelite comme on devrait dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un type de jeu assez vague qui se caractérise principalement par des parties courtes, allant d'une dizaine de minutes à quelques heures, dans lequel on va traverser des niveaux créés plus ou moins aléatoirement. Il va y avoir des dizaines de combinaisons possibles entre les niveaux et les ennemis qu'on y rencontre. Et à chaque partie, le jeu va procéduralement construire les niveaux en se basant sur toutes ces combinaisons possibles. Procéduralement, ça veut dire qu'il y a des règles dans la construction. C'est pas complètement aléatoire. On va avoir des niveaux plus faciles au début et plus durs à la fin. Certains types d'ennemis que dans certains types de salles, un boss tous les X salles, ce genre de choses. Si je parle de roguelikes ici, c'est pas pour détailler comment ça marche, mais parce qu'ils sont un parfait exemple de l'importance du gameplay dans le succès d'un jeu. Avec un jeu qui change à chaque partie, les roguelikes sont courts, ils n'ont pas beaucoup de narration et une histoire qui ressemble souvent à un synopsis. Vous voyez ce genre de tweets, résume ton jeu favori de la pire des façons, et quelqu'un va répondre, il faut reset le système de sécurité en faisant attention aux chiens et aux plantes carnivores. Bah en fait, c'est pas un résumé, c'est l'intégralité de l'histoire des viboulettes. Enfin presque, parce qu'il y a des oiseaux aussi. Un roguelike, ça se limite généralement à du gameplay, avec des graphismes, de la musique et parfois un peu de lore. Mais malgré ça, ce sont des jeux qui sont souvent joués pendant des dizaines, voire des centaines d'heures. Alors oui, en plus du gameplay, il y a quelques techniques pour créer de la dépendance, mais comme c'est juste pour faire jouer le joueur plus longtemps et pas lui vendre des lootbox, ça va. Pour ma part, j'ai pris conscience de l'importance du gameplay en jouant à Bloodborne, et c'est grâce à son côté roguelike. Dans Bloodborne, il y a le jeu de base et il y a les calices. Ce sont des donjons annexes créés procéduralement dans lesquels on va explorer un étage, trouver un levier qui va ouvrir la porte vers un combat de boss puis l'étage suivant. La principale différence avec la roguelike, c'est qu'ici, notre personne évolue pas trop dans le donjon, il n'y a pas d'armes à trouver ou de compétences spéciales. Les calices, c'est juste des salles avec des trucs à tuer, et c'est génial. Bon, au début j'étais pas convaincu. J'en ai fait un juste après les avoir débloqués dans le jeu en tuant le monstre affamé. J'ai trouvé une rune qui a mis du feu sur mon arme et le jeu est devenu tellement facile que j'y suis pas retourné. J'ai refait le jeu une deuxième fois et j'ai rendu la PS4 à mes parents. Parce que, de base, j'ai pas de PS4. Mais on en avait une chez mes parents, mon petit frère vivait toujours. Je l'ai emprunté le temps de faire le jeu, je l'ai rendu, et depuis elle est restée dans leur salon. C'est cool, comme ça quand on est chez eux pour le week-end, on peut tranquillement prendre une pause de relations familiales et passer une heure ou deux à faire du jeu vidéo. Des fois on va jouer ensemble autour d'un FIFA, et des fois je suis juste le premier réveillé. Pas que je sois particulièrement à lefto, c'est juste que le week-end, tout le monde peut rester dormir jusqu'à midi. Mais bref. Avec une ou deux heures devant moi, lancer une nouvelle partie sur un jeu que je pourrais pas retoucher avant plusieurs semaines, c'est pas l'idéal. Alors qu'une partie sur un roguelike qui va prendre une heure ou deux, c'est parfait. Bon bah j'avais pas de roguelike, mais j'avais Bloodborne. Et c'est là que les calyces sont devenus géniaux. Ils m'offrent une petite session de jeu dans un environnement toujours différent, mais jamais inconnu, avec des ennemis et un gameplay qui ne me lasse pas, mais qui est facile à reprendre en main. Tout en gardant un sentiment d'accomplissement quand j'arrive à la fin, contrairement à relancer une partie que je vais laisser en plan. Si je vous parle de ma relation familiale et d'à quel point le gameplay de Bloodborne est bien, c'est parce qu'il est très proche du gameplay des Souls et d'Elden Ring. Demon Souls a introduit la majorité des mécaniques. C'est assez fou d'y penser, mais quasiment tout est déjà là. Les attaques légères ou lourdes, à une ou deux mains. La roulade, le bouclier pour se protéger ou parer les attaques ennemies. Il y a même le kick pour casser une garde ennemie. Et bien entendu, les backstabs. Dark Souls va surtout rajouter les attaques plongeantes et le saut. Alors, pour le saut, c'est un saut de l'angoisse. Il faut utiliser le bouton roule à dans le maintenant pour pouvoir courir et rappuyer dessus rapidement pour faire un saut. C'est le bordel. Et on ne peut pas enchaîner un saut avec une attaque plongeante. Ou alors il faut être en hauteur et cesser tomber. Ce qui en fait une mécanique plutôt secondaire qu'on ne peut pas faire dans beaucoup de situations. Dark Souls 2 va rajouter la possibilité d'utiliser deux armes à la fois. On ne peut pas tout combiner, mais il y a quand même plein de possibilités. Et enfin Dark Souls 3 va démocratiser les compétences d'armes. Chaque arme va avoir une compétence propre qui va diversifier un peu plus des armes sinon très similaires. C'est déjà un peu là dans les précédents jeux, mais ça devient vraiment présent dans Dark Souls 3 et plus juste un truc pour deux ou trois armes. Par contre, le combat à deux armes disparaît presque. Dans tout ça, Bloodborne va avoir quelques différences, mais très peu. La plus grande, c'est l'absence de bouclier. Là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo Dash Bomber Guy qui résume, enfin non pas qui résume, qui prend son temps pour expliquer en quoi c'est un excellent choix en terme de game design de plus avoir de bouclier. A la place, on a un pistolet. Il peut servir pour faire des dégâts, mais ça demande un build hyper spécifique et il servira surtout à parer les adversaires. Comme le faisaient les boucliers avant. Puisque c'est un revolver, il peut parer à distance, ce qui rend la mécanique moins risquée qu'avec un bouclier, mais on ne peut pas l'utiliser pour se protéger. C'est un petit changement sur le papier, mais ça force à être beaucoup plus agressif et change énormément le gameplay par rapport aux Souls. Enfin, ça change le gameplay si on utilisait un bouclier avant parce que sinon ça change pas grand chose en fait. J'ai entendu des critiques dire qu'Alden Ring avait régressé à ce niveau-là en réintroduisant les boucliers alors que Bloodborne a très bien montré qu'ils n'étaient pas nécessaires. Alors que bon, il suffit de pas équiper de boucliers. La réussite de Bloodborne, c'est d'avoir montré qu'on n'est pas obligé d'avoir un bouclier pour ce genre de jeu. Bloodborne a aussi très peu d'armes mais elles changent entre deux formes et comme j'ai déjà dit plus tôt, ça sera pas repris dans Alden Ring. Sekiro, dont j'ai très peu parlé depuis le début, parce qu'il est pas mal différent des autres jeux, va quand même avoir une influence sur le gameplay d'Alden Ring. Et au vu du jeu, c'est normal. Même aujourd'hui j'ai du mal à réaliser l'influence qu'a eu From Software avec ce jeu. Après avoir créé un genre, le Souls-like, en 2019 avec Sekiro, c'est une mécanique qui transcende tous les genres qui fait son apparition. Pour la première fois, il y avait la possibilité de sauter en appuyant sur un seul bouton. Et avec ça, bien entendu, des attaques sautées. Il y a aussi une grosse partie infiltration, ainsi qu'un système de combat extrêmement nerveux où on échange coups et parades jusqu'à créer une brèche et pouvoir abattre son adversaire. Alden Ring va reprendre la formule classique de Dark Souls 3. On va y ajouter la possibilité de s'accroupir pour un peu d'infiltration, mais pas trop non plus. Le saut pour encore plus d'attaques sautées et va apporter de la liberté aux compétences d'armes. Chaque arme va en avoir une et toutes les armes qui s'augmentent avec des pierres de forge classiques pourront être modifiées avec d'autres compétences. Le combat à deux armes fait son retour même s'il se limite à deux armes du même type. On peut avoir deux épées, deux masses, mais pas une épée et une masse. C'est un peu moins permissif que Dark Souls 2 et je pense qu'ils auraient pu laisser quelques combinaisons pour des armes proches, comme utiliser une épée et une épée courbe. Il y a aussi une nouvelle mécanique de contre-attaque. Ça permet de mettre un gros taquet en réponse à un coup dans le bouclier. C'est une bonne inclusion qui améliore le gameplay quand on joue avec un bouclier. Et tout ça, sans surprise, ça marche. En même temps, ça marche depuis Demon's Souls. Il n'y a rien de surprenant à ce que ça marche encore et ça va porter le jeu du début à la fin. Généralement, dans un long jeu, les mécaniques sont dévoilées au fur et à mesure pour renouveler le gameplay. Avoir de temps en temps une nouvelle option qui apparaît pour éviter trop de lassitude. Chez From, c'est pas leur genre. Ils ont confiance dans leur gameplay et ils te balancent tout, direct. Il n'y a quasiment rien à débloquer, à part de nouvelles armes et de nouvelles invocations. Et ça marche. C'est pour ça que les donjons répétitifs sont pas si chiants, que les boss qu'on affronte plusieurs fois sont pas si chiants. Est-ce que ça aurait pu être mieux d'avoir plus de variété ? Bien sûr que oui. Mais le gameplay est suffisamment bien pour nous rendre appréciable un contenu qui se répète. Comme c'est le cas avec les roguelikes. Ma première partie m'a pris environ 120 heures. Et après ça, j'avais besoin de jouer à autre chose. Puis le mod qui permet de jouer en coop est sorti. C'est un mod qui permet d'invoquer des potes et de faire le jeu sans toutes les embrouilles classiques des coop des souls. Ici, vous faites vos vies, les objets sont dupliqués pour chaque joueur, un boss tué est tué pour les deux joueurs. C'est un peu comme la coop dans Borderland, pour ceux qui connaissent. C'est pour ça que je suis avec George Bidondoux dans certains extraits. Si vous voulez la tester, il y a un lien vers le mod dans la description. Ça prend deux minutes à mettre en place et il n'y a rien à installer. Par contre, c'est uniquement sur PC. Si j'en parle, c'est parce qu'en plus du plaisir de faire le jeu avec un ami, je voulais aussi avoir plus de temps passer sur le jeu pour faire cette vidéo et pas dire trop de conneries. J'ai d'ailleurs changé quelques parties du script en cours de route. Et puis, je voulais des enregistrements de certains passages assez précis. Alors, j'ai refait le jeu une seconde fois tout seul, puis j'ai rejoué un peu avec un bouclier pour avoir plus d'images, et j'ai refait un peu Dark Souls 1, 2, 3, un peu de Bloodborne, et même Sekiro, et à chaque fois, j'ai été happé par le gameplay. Ça fait un peu bizarre de passer Deldon Ring à Demon's Souls ou Dark Souls 1. Ces jeux sont beaucoup plus lents, mais on retrouve très vite les mêmes sensations. Alors, je n'ai pas parlé du soin, alors qu'il est aussi très important dans le gameplay. Là encore, Demon's Souls avait posé les fondamentaux avec un soin lent qui demande la même attention qu'une attaque. On ne peut pas juste mettre le jeu en pause, il faut trouver une ouverture pour se soigner. Dark Souls va ajouter la fiole d'estus et avec elle un soin limité mais qui se recharge à chaque mort, s'assurant qu'on n'aura jamais besoin de farmer des herbes comme ça pouvait être le cas dans Demon's Souls. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris pourquoi tout le monde trouve le système de Bloodborne si bien alors qu'il réintroduit ce risque de plus avoir de soins disponibles et de devoir en farmer, sans apporter grand chose par rapport à la fiole d'estus, mais peu importe. Eldon Ring reprend le système de Dark Souls 3, c'est-à-dire qu'au début, on peut boire quatre fois dans la fiole et ça augmente au fur et à mesure. En plus, à chaque groupe d'ennemis battus hors des donjons, on récupère une utilisation des fioles. Ça favorise l'exploration et ça donne aussi une raison pour tuer des groupes qu'on aurait naturellement évité, juste pour recharger un peu de soins et de magie. Mais comme cette mécanique n'est pas présente dans les donjons, ça préserve ce feeling d'Ark Souls avec ce stress de mourir avant d'avoir atteint la prochaine grâce alors que nos réserves de soins diminuent. Ces boss ont des attaques qui se déclenchent en fonction de nos actions et ça arrive particulièrement quand on soigne. Le boss va utiliser une attaque avec une portée qui semble toujours un peu abusée ou carrément utiliser une attaque à distance. Faut plus que jamais trouver une ouverture pour se soigner et je trouve ça très bien, même si c'est un peu chiant. Le combat d'Elden Ring, il est pas bien juste parce qu'il y a plein d'options, mais parce qu'il faut réfléchir à chacune des actions qu'on exécute. Quand on appuie sur le bouton pour taper, le perso il va taper. Et si au milieu de l'animation, on se rend compte qu'on va prendre un coup dans la tronche, c'est trop tard pour esquiver. Faut aller y penser avant d'attaquer. Faut connaître l'ennemi, savoir ce qu'il peut faire et réagir au bon moment. Une attaque sautée va déstabiliser la plupart des adversaires du jeu, permettant d'en enchaîner une ou deux autres sans risque. Mais si on prend un coup en plein saut pendant cette attaque, c'est notre perso qui se retrouve au sol. Toutes les mécaniques fonctionnent comme ça, des parades aux contre-attaques en passant par les soins. Qui est important, c'est pas spécialement l'action choisie, mais le timing. Il faut reconnaître des patterns d'attaque, comment s'en protéger et réussir à exploiter les ouvertures, que ce soit pour répliquer ou se soigner. Le tout en sachant qu'une fois qu'on a appuyé sur le bouton, c'est trop tard pour faire machine arrière. C'est un gameplay tellement efficace qu'il porte sur ses épaules d'Alton Ring et toute la série des Souls. Je sais que certains aiment pas trop les énormes boss qu'on peut croiser dans l'entre-terre justement parce qu'on peut difficilement voir ce qu'ils font. Ce qui empêche de prendre les bonnes décisions et les rendre injustes. Pas d'accord avec ça et pour tout dire, j'aime bien les boss énormes. Ils sont pas forcément évidents au début, mais je prends énormément de plaisir contre eux depuis que j'ai compris leur fonctionnement. Je trouve que c'est extrêmement satisfaisant de se coller à eux sans verrouiller la caméra et savoir comment réagir de manière presque instinctive. De savoir quand esquiver, pas en regardant l'arme mais en fonction du moment où le géant pose sa main au sol. Ou grâce aux effets sonores. C'est un moment où on peut affronter un boss énorme sans avoir besoin de voir ce qu'il fait. Et c'est d'ailleurs généralement la meilleure façon de les affronter. Ils ont beau être imposants par leur taille, c'est aussi leur faiblesse. Comme avec Quillag, c'est en étant collés à eux qu'on est le plus en sécurité. Et le jeu équilibre ça en rendant leurs actions difficiles à lire. Alors j'ai cité Quillag juste parce qu'elle est très vulnérable aux gens qui se collent à elle, pas parce qu'elle serait particulièrement grande. J'ai pas non plus de problème avec les longs combos. Même si ça ralentit le rythme du combat, ça crée aussi une tension et rend particulièrement important l'exploitation de chaque ouverture. Et puis, visuellement, ça claque. Par contre, et c'est aussi le cas pour les boss gigantesques, je pense que je les apprécie aussi parce qu'il y en a pas trop dans le jeu. Les coups qui se déclenchent en fonction de nos actions sont un peu injustes mais les effigies de Marika qui permettent de réapparaître juste à côté du boss rendent ça ok. D'ailleurs, les effigies de Marika sont une très bonne inclusion. J'ai jamais apprécié de devoir retraverser un niveau, ce qui peut prendre plusieurs minutes avant de pouvoir réaffronter un boss. En juste qu'ils auraient pu aller un peu plus loin et permettre de récupérer les runes auprès de l'effigie plutôt que de les laisser dans l'arène du boss. Surtout qu'il y a plus d'os du retour et qu'on peut donc plus fuir un combat de boss. Ou alors, il faut retourner au feu pour récupérer l'alarme qui permet de pas perdre de runes, puis retomber au boss et ça casse un peu l'intérêt de l'effigie. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi certains boss n'ont pas d'effigie. Bien entendu, que serait une critique d'Alden Ring sans parler de Je la trouve trop dure à cause d'une seule attaque alors qu'un moyen de l'interrompre aurait pu en faire mon boss préféré. Quand je l'ai vu se préparer en l'air comme ça, je me suis dit que ça allait être comme les Valkyries dans God of War. Et malheureusement, c'est pas le cas. On peut bien l'interrompre en lui impligeant du saignement ou du froid mais c'est loin d'être facile à faire. Elle est censée ne faire cette attaque que deux fois dans la première phase. Une fois après avoir perdu environ un tiers de sa vie, puis une deuxième fois après avoir perdu environ deux tiers de sa vie. Sauf que si le combat se passe mal et qu'elle se soigne un peu trop, ou que ça dure un peu trop longtemps, elle va commencer à enchaîner sa danse des coupures et ça aurait vraiment mérité un nerf. J'aime pas non plus que certains boss, comme Renala et surtout Radagon et la bête d'Alden, aient une résistance qui soit trop forte à certains dégâts. 80% de résistance à la magie c'est beaucoup, mais 96% de résistance aux dégâts sacrés, ou être immunisé au saignement et aux gelures, ça force à modifier son build pour le combat et c'est pas quelque chose que j'apprécie. Même si c'est logique dans le lore du jeu. Je voudrais aussi rajouter que Torrent est la cerise sur ce gâteau qu'elle gameplay. C'est juste un plaisir de parcourir le jeu sur son dos. Même si je comprends pas pourquoi il est pas automatiquement soigné quand on meurt, ça c'est vraiment étrange. J'espère que si une suite doit avoir lieu, c'est le combat en monture qui sera le plus amélioré. Et ce serait cool de pouvoir activer les grasses directement depuis son dos aussi. Je pourrais continuer et parler en détail des boss, des hitbox parfois hasardeuses, de la difficulté inégale entre les zones suivant celles qu'on explore en premier et celles qu'on explore en second, mais cette vidéo est déjà bien assez longue et m'a pris bien assez de temps. Comme dirait Millicent, Elden Ring est une oeuvre rafraichissante. Avec ce jeu, les équipes de From Software ont réussi à adapter leur formule à un monde ouvert jusqu'alors très codifié. Comme Breath of the Wild avant lui, Elden Ring aura su proposer quelque chose de nouveau, ou qui a l'air nouveau, même s'il s'agit d'une formule en développement depuis Demon's Souls. C'est un jeu qui risque d'avoir une influence aussi grande que celle qu'a eu Dark Souls avant lui. J'attends pas grand chose des clones qu'Elden Ring va engendrer, mais j'espère qu'il incitera d'autres studios à prendre des risques et sortir un peu de la formule Ubisoft qu'on retrouve dans presque toutes les productions actuelles. J'attends également avec impatience 1 ou des DLC, et des modes aussi ambitieux que Doctor of Haze ou Prepare to Die Again pour avoir une raison de plus de me replonger dans cet univers. Et puis, j'espère qu'une suite verra le jour, et que je prendrai autant de plaisir à y jouer que j'ai pris de plaisir avec Dark Souls 2. Et puis, j'espère qu'une suite verra le jour et decreased. Et puis, j'aw� apprend fault dans cet univers spas, et que je filme, je Greek outcome, et puis c'est pour avoir une 충pletté sur cette Universitéibilité 이거 massive. 西 exterior sur le Day Как fait des Tipps-Dale 유네. Et puis, j'ai pris uneestion Paul Calle� tamale d'une ... ...